Tes mélodies harmonieuses et éblouissantes sans théorie musicale, est-ce que ça ne te ferait pas kiffer de savoir créer par toi-même tes propres mélodies, même si aujourd'hui tu n'y connais absolument rien dans Solfège, que tu n'as jamais pratiqué tout ce qui est théorie musicale abstraite, ou même si tu n'as jamais créé de musique, que ce soit de la musique électronique, ou si tu n'as jamais joué d'aucun instrument. Est-ce que ça ne te ferait pas kiffer d'être capable de pouvoir créer tes morceaux avec tes mélodies, de pouvoir comme ça, à terme, devenir producteur professionnel, ou de vendre tes morceaux comme ça sur Internet, parce que tu auras créé tes propres sons, et donc du coup, il n'y aura plus aucun problème de droit d'auteur, tu pourras vraiment vendre ça, diffuser ça comme tu veux. Est-ce que ça ne ferait pas kiffer de pouvoir créer tes ensembles mélodiques, d'être sûr de bien choisir les différents instruments, et de faire en sorte que tout se coordonne parfaitement, pour pouvoir en fait te démarquer des autres artistes, pour pouvoir avoir vraiment ton grain, ta personnalité musicale, et vraiment te distinguer, te démarquer de ce qui se fait ailleurs. Le truc, c'est que tu as peut-être rencontré certains obstacles, si tu as essayé comme ça de créer déjà des mélodies, alors peut-être que tu ne connais pas les bons instruments à utiliser, peut-être que tu n'as pas le bon matériel, peut-être que tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas en fait par quelles notes commencer, et comment les agencer par la suite, peut-être que tu n'as aucune connaissance en théorie musicale, et que justement ça te bloque, parce que tu as voulu t'y mettre un petit peu peut-être, mais tu as vu qu'il y a énormément de choses en fait dans la théorie musicale, c'est vachement abstrait, il y a des gens qui vont y passer des années pour essayer d'apprendre le solfège, et de construire soit des super mélodies, soit pour apprendre à maîtriser l'art de jouer dans l'instrument, et toi tu n'as pas forcément envie de passer par là, toi peut-être que ce que tu as envie, c'est d'arriver à créer des jolis morceaux, des jolies mélodies, mais sans avoir à te prendre la tête comme ça, avec des trucs qui ne te parlent pas forcément. En fait, le vrai problème, ce n'est pas forcément que tu manques de connaissances théoriques en musique, parce que ça on peut y passer encore une fois des années et des années et des années, le vrai problème c'est que tu manques probablement d'une méthode qui t'explique comment créer une mélodie de A jusqu'à Z, même si tu n'y connais rien en solfège, et donc une méthode, en fait un processus à suivre comme ça, qui te prenne vraiment par la main, qui te guide étape par étape, pour que tu puisses passer du stade de, je ne sais pas, créer une mélodie du tout, je ne sais pas par où commencer, jusqu'au stade où tu as une mélodie qui non seulement est terminée, qui est vraiment belle en fait, donc tu es vraiment fier, et qui soit prête à être intégrée dans un morceau ou dans un live. Alors, ce que tu as vraiment besoin, c'est probablement justement une approche en fait, quelque chose qui te montre en fait justement ces différentes étapes, quelque chose de très méthodique en fait, où on te prenne par la main pour te faire avancer, et vraiment étape par étape, c'est-à-dire qu'en fait, dès que tu acquiers une nouvelle information dans le processus de création d'une mélodie, et bien le mettre en application, pour que tu puisses voir que toi-même tu en es capable, même si encore une fois, tu n'as absolument aucune expérience dans la création musicale, dans la théorie musicale, etc. Donc, ce que j'ai proposé en fait, c'est justement toute une méthode que je viens de mettre au point, qui s'adresse aussi bien à des débutants qui n'ont jamais créé de musique électronique, et aussi bien à des producteurs qui ont un niveau intermédiaire, qui ont déjà quelques notions, par exemple en théorie musicale, ou qui ont déjà un petit peu d'expérience en création de morceaux ou de live, mais qui veulent aller plus loin, et qui veulent être sûrs d'inclure en fait les aspects de théorie musicale pour créer leur compo, pour créer leur mélodie, même sans avoir encore une fois à rentrer dans des trucs trop abstraits, un peu trop chiants, et avec trop trop d'informations qui ne sont pas possibles de mettre en application tout de suite. Donc, ce que j'ai à te proposer, c'est ce que tu vas voir en fait dans cette formation que j'ai créée pour toi, c'est vraiment tout le processus pour partir en fait du tout début, donc vraiment du choix de la tonalité, le choix des accords, comment trouver une gamme qui fonctionne par rapport à l'envie, à ce que tu as envie de transmettre en fait dans ta mélodie, en termes d'émotions, en termes d'ambiance, etc., jusqu'à un ensemble de mélodiques. Ce que j'appelle ensemble mélodique, c'est aussi bien là où les mélodies en elles-mêmes que les accompagnements dans les basses fréquences et aussi ce qui est la suite d'accords, une progression d'accords, donc ça va venir accompagner en fait ta mélodie. Donc on va voir en fait comment créer tout ça étape par étape de A jusqu'à Z, même si aujourd'hui tu n'y connais absolument rien, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un accord, qu'une gamme, qu'une tonalité, on voit ça en détail. Alors, suite à cette méthode en fait, alors déjà dans 10 minutes en fait, en la commençant dans 10 minutes, tu vas voir en fait, tu connaîtras les différents types de mélodies. En fait, il y a différents types de mélodies. Je te les montre avec des exemples concrets en fait. Tu vas vraiment les écouter pour distinguer en fait les caractéristiques spécifiques des différents types de mélodies avec les différents instruments qui peuvent être utilisés et tu vas pouvoir t'imprégner en fait de ce qui te plaît de manière à avoir des références pour pouvoir mettre ça en application directe dans la création de ta première mélodie ou de tes premières mélodies. Et donc, à l'issue en fait de cette formation complète, tu auras donc terminé ta ou tes premières mélodies et plus exactement tes ensembles mélodiques. Encore une fois, tu auras une mélodie qui sera vraiment belle et peaufinée, mais tu auras aussi la suite d'accords qui va venir soutenir en fait la mélodie et tu auras un accompagnement dans les basses qui va venir soutenir le tout mais voilà, dans les basses fréquences pour pouvoir compléter, si tu veux, à certaines parties de ton morceau ou de tes sections de live. Donc du coup, en fait, à la fin de cette formation, tu auras appliqué tout le processus complet qui te permet de créer ton ensemble mélodies de A à Z et donc du coup, tu vas pouvoir t'en resservir, l'appliquer à nouveau à chaque fois que tu auras besoin de créer comme ça des ensembles mélodiques par la suite pour tes différentes compos. Alors, avec ce système que j'ai mis en place pour t'aider à créer tout ça, à créer tes mélodies, c'est en fait, n'importe quel producteur ou même DJ ou un musicien qui soit débutant est capable de créer un ensemble mélodique qui fonctionne bien, qui respecte les codes les règles de base de la théorie musicale même si on n'y connaît rien encore une fois au début parce que tout ça, en fait, tu vas être capable d'arriver à ce résultat juste en suivant des étapes parce que tout est simplifié, tout est expliqué en détail et en fait, j'ai fait exprès de garder que les éléments qui sont absolument indispensables dans la théorie musicale, ceux qu'on va vraiment se servir et mettre en application tout de suite et j'ai mis de côté, j'ai complètement banni, j'en parle même pas de tout le reste en fait, de tout ce qu'on n'a pas besoin de connaître en théorie musicale pour passer à l'action et pour avoir un résultat concret immédiatement. Alors, comment j'en suis venu à créer en fait cette formation ? Tu sais, moi ça fait, ça fait, ça doit faire à peu près 13 ans, un peu plus de 13 ans en fait, que je compose en fait et que je mixe aussi mais surtout que je compose des morceaux. Mon truc, c'est vraiment la création de morceaux en fait. je ne me suis pas encore mis au live, ça reviendra probablement plus tard mais vraiment, ma spécialité si tu veux c'est de créer mes morceaux et de créer mes morceaux sur mesure pour pouvoir les jouer dans mes sets DJ. Et donc du coup, moi ce que j'aime en fait c'est les mélodies qui sont un petit peu malsaines, tu vois, les mélodies un petit peu tristes, un petit peu qui ne te mettent pas très bien, tu n'as pas très à l'aise et donc du coup, pendant des années j'ai cherché à comprendre les caractéristiques un peu si tu veux comment créer en fait ce type de mélodies, quelles sont les notes qu'on peut utiliser donc en fonction de telle ou telle gamme, comment enchaîner en fait les bonnes notes, à quel rythme en fait, avec est-ce qu'il faut beaucoup de silence, d'espace entre les notes, etc. Et donc comment faire accompagner ces mélodies pour que ça crée une harmonie en fait si tu veux entre les différents types d'instruments, également quel type d'instruments utiliser, est-ce qu'il faut mieux un piano, un violon, une flûte, voilà, donc tout ça en fait, c'est pas mal de réflexions que j'ai eues, j'ai fait énormément de tests, énormément d'erreurs évidemment pour arriver à des résultats qui au bout d'un certain moment, certaines mélodies, j'en suis fier, j'en suis content et donc en fait, mais par contre, ça m'a pris encore une fois, ça m'a pris énormément de temps, ça m'a pris des années en fait pour arriver à créer des mélodies qui me plaisent énormément et ce que je voudrais transmettre en fait, c'est ce raccourci de plusieurs années grâce à ce processus étape par étape. Alors, ce processus justement, il est polyvalent, sa force est qu'il est polyvalent, c'est-à-dire qu'en le suivant, tu vas pouvoir créer des mélodies qui vont fonctionner pour n'importe quel style musical, que tu sois sur du dubstep, que tu sois sur de la drum and bass, du hardcore, de la trance, n'importe quel style musical, ça va fonctionner. Alors, presque n'importe quel style musical puisqu'en fait, on reste dans le domaine de la musique électronique, comment dire, pour créer des morceaux ou des lives, mais pour DJ en fait, si tu veux, pour qu'il puisse être joué devant un public, devant un dance floor. C'est-à-dire que je ne vais pas t'apprendre à créer des mélodies qui soient extrêmement riches et extrêmement longues en fait, parce que tu sais, dans certains styles musicaux, on a des, on a ce qui sont vraiment extrêmement tournés sur l'aspect mélodique et donc du coup, tout ce qui est mélodie, ça évolue sur plusieurs minutes, sur presque tout le long du morceau et donc du coup, ça demande en fait d'avoir des connaissances un peu plus poussées en théorie musicale et donc ça, je l'excuse de cette formation. Volontairement, on reste en fait dans quelque chose qui va être pertinent en fait pour créer des morceaux ou des sections de live qu'on va pouvoir jouer devant un public et donc qui sont pertinents pour des styles, encore une fois, drum and bass, même de l'instru hip-hop, de la psy-trans, enfin, tous ces styles de musique en fait, de l'électro, etc. Pour tous ces styles, en fait, ça va fonctionner. Donc c'est polyvalent dans ce sens-là et c'est aussi polyvalent dans le sens où tu vas pouvoir l'utiliser sur n'importe quel logiciel de studio ou virtuel. Moi, je travaille sur FL Studio et les démos sont sur FL Studio mais si tu es sur Cubase, sur Ableton Live, sur Logic, ça va fonctionner aussi puisqu'on va s'attarder sur des principes qui sont universels, qui fonctionnent d'un logiciel à l'autre. Donc ça, c'est aussi une des forces de ce processus c'est que justement ça fonctionne pour pas mal de choses. Alors, encore une fois, ce que tu peux attendre de cette formation, c'est que très rapidement, en quelques minutes, tu sauras comment bien démarrer. Tu auras cadré le type de mélodie et d'ensemble mélodique de jeu et de type d'instrument que tu voudras utiliser pour ta première mélodie qu'on va créer ensemble. Et à l'issue de la formation, une fois qu'elle sera terminée, tu auras je vais te conseiller de créer plusieurs mélodies au sein de ton premier essai. Tu vas voir pourquoi au moins deux ou trois. Moi, dans l'exemple, j'en ai créé trois. Ça va te permettre de voir comment et pourquoi décliner des mélodies et comment tu vas surtout pouvoir te servir de ça dans tes arrangements par la suite. Parce qu'en fait, dans le processus que je te propose, on va voir comment créer un ensemble mélodique mais on va voir aussi comment aller plus loin. C'est comment l'intégrer dans un morceau ou dans un live pour que ce soit fluide, naturel, etc. Parce que c'est bien beau d'avoir créé une mélodie mais après, si tu ne sais pas trop quoi en faire, si tu ne sais pas trop comment l'intégrer dans une oeuvre, ce sera un peu dommage. Donc là, on va dépasser la création de mélodies pure et on va aller plus loin jusqu'à comment l'intégrer dans une compo. Donc encore une fois, c'est valable pour les différents types musicaux et pour tout type de mélodies, que ce soit des mélodies rapides, très très serrées, des mélodies un peu plus en longueur, des mélodies un peu plus minimalistes, juste avec quelques notes mais juste les bonnes notes de temps en temps, quel que soit le style de mélodie que tu veux développer, donc ça va être pertinent pour toi, ça va, on va voir en fait comment y arriver. Encore une fois, sauf si ton style, si tu es dans un style très très spécial qui est très très orienté instrumentale, comment dire, sur de l'instrumental pas orchestral mais mélodique en fait, là ça va moins te convenir, alors tu vas connaître les bases évidemment de ça, mais pour certains style musicaux encore une fois, qui font de la mélodie, qui font que de la mélodie sur tout le morceau, en fait très très longue avec énormément de jeux sur les mélodies, des choses complexes, là ça va dépasser le cadre de cette formation parce que justement on se limite en fait aux fondamentaux, à ce qui est vraiment essentiel et non pas à aller creuser dans de la théorie musicale abstraite, bah trop, on ne veut pas aller justement chercher des trucs trop poussés là-dedans. Voilà, donc en fait, comme tu l'as compris, cette formation, elle va te faire gagner énormément d'argent, déjà elle va te faire économiser d'argent par rapport à si tu prenais des cours de solfège, des cours en fait de théorie musicale, que ce soit à la maison, que ce soit dans une école, que ce soit, bah, si tu voulais prendre en fait des cours, des formations dans une école DJ par exemple, on peut aussi t'enseigner ce genre de choses, mais il y a aussi d'autres moyens. Dans tous les cas, ça va te prendre des heures et des heures de travail, donc ça, ça se paye évidemment. Là, clairement, en fait, ce que je te propose, c'est un raccourci qui te présente uniquement l'essentiel. Encore une fois, on est dans de la simplicité et dans de l'efficacité. Je ne te parle pas des choses qui ne sont pas utiles, on est uniquement sur le minimum vital qui est applicable tout de suite, qui te permet de passer à l'action tout de suite et d'avoir des résultats concrets à la fin de cette formation. Donc du coup, tu vas économiser de l'argent par rapport à si tu prenais des cours dans une école ou avec un prof à domicile par exemple, et tu vas économiser énormément de temps également, que ce soit avec des cours comme ça, mais aussi si tu allais piocher les informations sur Internet comme moi je l'ai fait pendant trop trop longtemps justement, c'est comme ça, enfin voilà, je me suis formé un peu tout seul comme ça et j'ai énormément galéré parce que j'ai été chercher, j'ai regardé des centaines de vidéos sur YouTube, peut-être que tu es passé par là également, j'ai été voir plein plein de forums, j'ai été sur des blogs français, américains et le problème, c'est que tu es là à récupérer des informations à droite à gauche, tu essaies de comprendre par toi-même, tu essaies d'avoir le point de vue de différentes personnes parce que tu n'es pas sûr d'avoir bien compris quelque chose qui est un petit peu théorique à droite ou qui est mal expliqué à gauche et même dans tout ça en fait, après tu essaies d'agréger toutes ces informations et d'en faire quelque chose mais du coup ça te prend énormément de temps, ça te prend énormément de cerveau et ça ne te permet pas d'avoir une méthode vraiment étape par étape à suivre qui te fournisse des résultats qui te vraiment à la fin qui te permet d'avoir entre les mains ta mélodie que tu peux faire écouter à tes potes que tu peux atterrer dans un morceau que tu vas pouvoir jouer en public rapidement donc voilà, c'est justement ce défi là que je te propose en fait c'est de suivre ça et donc si ça t'intéresse en fait d'en savoir plus et bien tu as un lien en fait juste en dessous de cette vidéo que tu sois sur YouTube ou sur le blog tu vas voir en fait juste en dessous de cette vidéo tu as les informations en fait pour pouvoir aller plus loin pour pouvoir suivre en fait cette formation et je vais te parler tout de suite en fait du contenu de cette formation elle est décomposée en 6 modules donc je te les décris juste après alors c'est une formation vidéo dans laquelle je filme mon écran pour te montrer les actions à appliquer de suite étape par étape tu as donc accès à toutes les vidéos immédiatement via ton espace membre pour que tu puisses les consulter quand tu veux aussi longtemps que tu veux alors cette formation elle est décomposée en 6 modules le premier module tu vas déjà voir l'astuce toute simple pour t'assurer de partir dans la bonne direction tu vas voir les 3 choses fondamentales à valider avant même de commencer à composer quoi que ce soit et on va voir également les 2 façons efficaces pour trouver les notes de la gamme en 2 clics sans rien y connaître en solfège donc là tu vois j'utilise un peu de vocabulaire spécifique à la théorie musicale comme la gamme on va parler un peu des accords de la tonalité mais pas de panique je te définis exactement tout ça de manière simple donc pas de panique si tu ne connais absolument rien donc à la fin de ce premier module les bases de ta future mélodie seront posées et tu sauras comment commencer à composer n'importe quel morceau ou section de live de manière pertinente ensuite le deuxième module là tu vas voir la bonne démarche à suivre pour démarrer tout type de mélodie et qui est valable en fait pour n'importe quel style musical comme je te disais juste avant tu vas voir également le meilleur instrument à utiliser pour créer ta suite d'accords et faire en sorte que ça sonne bien donc pas de panique encore une fois si tu ne sais pas ce que c'est qu'un accord ou une suite d'accords on va voir ça en détail tu vas voir le secret volé au solfège entre guillemets pour trouver quels accords fonctionnent bien avec quel autre et l'outil simple d'utilisation pour y arriver en une minute donc là tu vas voir je t'ai mis en place un outil qui est justement extrêmement simple qui est normalement beaucoup plus compliqué beaucoup plus fourni quand on est dans la théorie musicale et qu'on veut creuser etc mais là je te l'ai simplifié pour aller directement à l'essentiel donc là à la fin de ce deuxième module ta progression d'accords et la base de ton ensemble mélodique seront terminées et tu sauras comment déceler et enchaîner les meilleures combinaisons de notes qui vont servir de piliers pour tes mélodies ensuite on passe au troisième module pour aller un peu plus loin donc là tu vas voir la tactique rapide à mettre en oeuvre pour renforcer et accompagner ta suite d'accords ta suite d'accords qu'on a créé juste avant là on va voir aussi l'outil et les réglages à utiliser pour gonfler ton ensemble mélodique dans une plage de fréquence bien précise donc tu vas voir comme tu le vois cette formation elle va parler de choses créatives de choses qui viennent de la théorie musicale mais qu'on a simplifiées mais j'aborde également des choses qui sont un petit peu techniques donc on va mélanger un peu tout ça on va attirer la force de ces différentes choses si tu veux techniques créativité etc pour que tu aies en fait quelque chose de complet dans la création de tes ensembles mélodiques donc dans ce module tu vas voir également l'erreur à ne pas commettre pour garder de la cohérence et un bon fonctionnement entre tes basses et ta suite d'accords donc à la fin de ce module ton accompagnement dans les basses sera terminé et il sonnera correctement en étant joué avec ta progression d'accords et tu sauras comment enrichir la base de tes ensembles mélodiques pour les renforcer dans le bas du spectre des fréquences ensuite on passe au module 4 donc là on va créer on va créer ta mélodie donc là on rentre dans ce qui est le plus sympa justement ce qui va être le plus parlant donc là tu vas voir la particularité spécifique de la mélodie par rapport à la progression d'accords et par rapport à l'accompagnement dans les basses donc vraiment ce qui distingue tout ce qui est lié à la mélodie de ce qu'on aura créé avant tu vas voir la recette presque magique pour trouver des suites de notes qui s'enchaînent à merveille même si tu n'as pas du tout l'oreille musicale donc là tu vas voir c'est une espèce de petite astuce qui m'a énormément aidé et que quand tu y feras attention tu verras que même des grands compositeurs l'utilisent même dans des oeuvres qui sont très 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 connues et en fait c'est tout simple et que c'est justement la simplicité qui des fois paye bien alors tu vas voir pourquoi et comment mettre ça en application facilement et dans ce module tu vas voir également la technique testée et approuvée pour enrichir ta mélodie de base donc qu'on aura créé juste avant et l'amener à un niveau supérieur donc on va voir voilà des petites choses en fait pour qu'elles soient plus riches un peu plus subtiles et pour toujours chercher à l'améliorer donc là à la fin de ce module ta mélodie elle sera complètement terminée et elle respectera les règles fondamentales de la théorie musicale encore une fois même si on n'a pas fait de solfège avant et tu connaîtras la démarche exacte à suivre pour créer toutes tes futures mélodies facilement ensuite on passe au module 5 donc là on va encore une étape plus loin donc là par contre pour attaquer le module 5 il faut absolument que tu aies que tu aies vraiment terminé ta mélodie juste avant en termes de notes en termes de 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 rythme de notes etc parce que là on va aller plus loin et on va aborder quelques aspects un peu techniques pour améliorer tout ça donc là tu vas voir les principes à appliquer pour clarifier et booster le rendu de tes pistes instrumentales facilement donc quand je dis piste instrumentale c'est ta piste de mélodie ta piste des accords et ta piste d'accompagnement dans les basses tu vas voir également le moyen utilisé par les pros pour embellir tes mélodies de manière totale ou progressive alors pas de technique ça peut paraître un peu bizarre comme ça mais on va voir ça en détail on va voir deux façons de le faire et tu vas voir également le truc à faire tout de suite pour gagner en souplesse quand tu vas intégrer ta mélodie dans ton morceau ou dans ton live donc ça je le répète plusieurs fois dans la formation parce que justement le but c'est de mettre des billes de ton côté pour pouvoir ensuite intégrer ta mélodie ton ensemble mélodique soit dans une section d'un live soit dans la création d'un morceau par la suite mais en gardant beaucoup de souplesse en multipliant tes possibilités pour avoir le choix quand tu vas créer ton arrangement bon bref tu vas voir ça en détail c'est important de le suivre en fait ça va te permettre d'anticiper la suite donc à la fin de ce module ton ensemble mélodique sera peaufiné aux petits zones longs et sera vraiment nickel chrome complètement terminé et tu connaîtras un ensemble de techniques utiles pour améliorer tes pistes instrumentales en détail et donc là ce sera complètement terminé et ce sera prêt à être intégré dans un arrangement donc là à ce stade on aura complètement terminé ta création tout ce qui est à la création de la mélodie des accords bref tout l'ensemble en fait comme ça ce sera terminé et validé et ça nous fait passer au sixième et dernier module où là on va intégrer ton travail dans un arrangement donc là tu vas voir les différents moyens pour rentrer et sortir tes mélodies dans tes arrangements pour que ça sonne naturel et fluide tu vas voir les ruses intelligentes pour faire varier tes mélodies dans tes arrangements je vais te montrer des exemples tirés de producteurs professionnels mais aussi des exemples persos en fait notamment par rapport à la dernière track que j'ai créé en versus avec un pote parce qu'elle intègre justement plusieurs exemples en fait de variations de mélodies dont on parle dans cette formation donc ça va être un exemple très concret et tu vas voir également la question cruciale à te poser avant de commencer à composer n'importe quel morceau ou n'importe quelle section de live donc à la fin de ce sixième module tu auras importé tes fichiers de mélodies dans ton arrangement pour pouvoir les agencer exactement comme tu veux et tu sauras comment intégrer tes ensembles mélodiques dans tes morceaux ou dans tes lives de manière à ce que ça sonne bien à ce que ça sonne naturel fluide et en respectant les structures musicales voilà j'ai fait le tour en fait du contenu de cette formation donc maintenant t'as le choix en fait entre soit continuer comme tu le faisais avant c'est à dire peut-être que tu galères en fait tu galérais à aller chercher des informations à droite à gauche comme je te le disais tout à l'heure à essayer de comprendre un peu tout ça à te plonger dans la théorie musicale à y passer du temps à continuer à créer des mélodies à tâter et puis à ne pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas pourquoi les notes ne matchent pas entre elles pourquoi ça ne s'intègre pas bien dans un live ou dans un morceau soit tu décides de changer les choses de prendre vraiment les choses en main et de passer maintenant à l'action en suivant cette formation qui va te donner des résultats concrets tu vas pouvoir être fier de tes mélodies et c'est un processus que tu ne vas pas faire une fois mais que tu vas répéter pour toutes les mélodies que tu vas créer dans tes prochains morceaux ou dans tes prochains lives donc voilà tu peux choisir entre soit continuer comme tu faisais jusqu'à maintenant soit à changer les choses et à réussir à créer des belles mélodies à être fier de toi à pouvoir comme ça les exposer à un plus grand monde sans en avoir honte et vraiment progresser concrètement donc si ça t'intéresse de me suivre encore une fois tu as le lien sous cette vidéo que tu sois dans si tu es sur Youtube tu as le lien dans la description Youtube et si tu es sur le blog et bien tu as toutes les informations juste en dessous de cette vidéo ce qui va se passer en fait c'est que tu vas voir tu as un formulaire à remplir avec les informations de base ton prénom ton email etc juste après tu reçois tout de suite un email qui te donne tes accès à ton espace membre donc dans ton espace membre tu as accès à toutes les vidéos d'un coup évidemment je te conseille vraiment de les suivre les unes après les autres tout est vraiment tout est créé minutieusement dans le bon ordre pour que tu les suives étape par étape tu sais je fonctionne beaucoup comme ça et donc tu vas pouvoir comme ça en profiter tout de suite tu vas les avoir sous les yeux sur ton écran la première vidéo que tu vas pouvoir mettre en place tout de suite alors peut-être que tu te poses certaines questions et que tu te dis que cette formation elle est pas forcément pour toi peut-être que tu dis que tu n'as pas le temps de la suivre qu'on a tous énormément de choses à faire et c'est bien normal le truc ce qu'il faut comprendre c'est que cette formation elle va te faire économiser énormément de temps comme je t'en parlais avant par rapport à si tu allais chercher des informations sur internet par rapport à si tu allais prendre un cours dans soit les cours à domicile soit dans une école DJ ou autre puisque c'est un condensé encore une fois tu sais moi j'ai bien travaillé de manière très efficace et très simplifiée donc du coup tu vois que le on vire le superflu on ne garde que l'essentiel et cet essentiel il est fait pour que tu passes à l'action tout de suite et que tu aies un résultat concret que tu aies ta mélodie à la fin de la formation donc tu vas gagner du temps peut-être que tu te dis que tu n'as pas les bons outils tu n'as peut-être pas de clavier en fait de synthé peut-être que tu n'as pas des super VST de dingue qui ont une super sonorité des trucs connus des gros générateurs des super ou un super logiciel pour faire du son etc pas de panique tu vas voir qu'en fait on peut très bien travailler sans aucun périphérique externe même sans carte son moi je fais des morceaux en fait là tu vois par exemple ça fait un peu plus d'un moment que je voyage je travaille avec mon ordinateur et un casque et je crée des morceaux comme ça j'arrive même à faire le mixage et le mastering évidemment ce n'est pas parfait ce n'est pas ce qu'il y a de plus confortable mais clairement c'est tout à fait faisable donc ça ne doit pas te servir d'excuse et tu vas voir les outils avec lesquels on travaille ils ne sont pas forcément les plus chers enfin voilà moi je vais te montrer là dans la démo en fait c'est sur FL Studio parce que c'est mon logiciel de studio virtuel préféré toi tu peux bosser avec un autre également si tu es sur Qubay si tu es sur Logic il n'y a aucun souci parce qu'encore une fois on suit les principes qui sont universels qui fonctionnent pour n'importe quel logiciel mais l'idée c'est qu'on va travailler on peut très bien travailler avec des générateurs c'est à dire des outils des plugins qui soient natifs à ton studio virtuel que ce soit pour créer des sons de piano de violon de basses de flûte et autres on peut très bien fonctionner et c'est ce que je vais te montrer d'ailleurs dans cette formation avec des DST natifs de FL Studio donc les DST c'est les générateurs si tu veux c'est ce qui permet de créer le son en fait un son de piano par exemple donc on va fonctionner comme ça donc il n'y a pas besoin d'avoir du gros matos de dingue pour faire quelque chose qui fonctionne évidemment si tu as des gros des gros VST si tu as un massif si tu as un sérum etc là forcément ça va être mieux tu vas pouvoir aller encore beaucoup plus loin si tu as un clavier en physique comme ça un synthé un contrôleur mini ça va te permettre en fait de choisir tes notes etc de manière beaucoup plus simple ça va être beaucoup plus sympa et confortable mais encore une fois si tu n'as pas tout ça il n'y a aucun souci on travaille très bien on travaille très bien sans peut-être que tu te dis que tu n'as pas forcément le budget également pour acheter cette formation le truc c'est que tu peux voir ça comme un investissement c'est à dire qu'en fait au lieu de si demain par exemple tu te disais voilà au lieu de payer un prof qui viendrait chez toi et il faudrait payer à chaque fois à chaque heure passée il faudrait payer par exemple 20 euros de l'heure ou si tu voulais faire une école encore une fois une école DJ ou si tu voulais prendre des cours comme ça de théorie musicale combien d'heures ça te coûterait en fait et combien d'argent ça te coûterait là tu peux le voir qu'on a un investissement et que tu vas rentabiliser d'une part parce que tu vas économiser du temps et de l'argent plutôt que si tu prenais des cours mais en plus tes comment dire tous tes compos étant donné que tu auras créé les mélodies par ton même et bien tu pourras très bien les vendre sur internet et te rentabiliser je ne sais pas combien de fois cette formation moi pour donner un exemple ça fait tu vois j'ai créé deux albums que j'ai mis en vente sur internet à ce jour donc sur plusieurs années cumulées j'ai gagné comme ça plus de 1200 1300 euros minimum juste avec mes compos donc pour te dire qu'en fait tu peux largement rentabiliser tout ça donc voilà bah écoute moi je vais assez parler dans cette vidéo je te retrouve tout de suite dans le premier module où là on va voir en fait les différents les différents types de mélodies ce qui te convient le mieux le type d'instrument que tu préfères pour pouvoir mettre ça en implication tout de suite donc je te retrouve tout de suite dans le premier module c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti